Musique Nous voulons véritablement apporter une solution à tous les agriculteurs de notre pays parce que nous pensons que c'est vraiment le succès de notre pays, repose sur l'agriculture. Donc nous voulons associer la modernité avec tout ce qui est énergie renouvelable, l'énergie solaire, le pompage solaire et un système performant local made in Côte d'Ivoire que nous allons développer et par la suite exporter. Musique J'ai créé AD Solar pour pouvoir aider mon pays. On fait les installations domestiques et l'électrification du village. On a développé une spécificité avec le pompage solaire. C'est un système qu'on peut utiliser simple, c'est-à-dire c'est une tuyauterie qui est percée de trous très 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 fins et qui permet de l'aspersion. En fonction de l'ouverture de l'eau qu'on laisse passer, on a soit un jet qui peut aller jusqu'à 3 mètres de part et d'autre du tuyau puisque ça va des deux côtés ou faire du goutte à goutte pour faire un arrosage très ciblé. Musique L'avantage de cette solution c'est qu'on utilise une pompe à eau solaire. Donc on n'a plus besoin de gasoil et ça permet de réduire la consommation d'eau et d'amener l'eau au plus proche des plantes sans avoir à gérer. Les problématiques aussi de gestion du carburant, des pannes, c'est efficace, c'est robuste. Mais aussi le système d'irrigation, c'est fait avec des matériaux locaux mais très résistants. La taux majeure de ce système dans sa globalité, c'est le gain en matière d'énergie. Le carburant qui coûtait 615 francs il y a quelques années, aujourd'hui coûte 815 francs. Donc acheter à chaque fois autour de 10 litres de carburant pour arroser un champ, ce n'est pas vraiment évident. Avoir la capacité d'arroser tout ce champ sans utiliser du carburant, c'est vraiment un gros gain. Je fais beaucoup d'économies en matière d'argent quand je table sur ce système par rapport à tout ce qui est système qui peut exister. Avec le projet Water Energy for Food, on a des interactions avec d'autres entreprises. Et justement actuellement on est en train de travailler avec une entreprise nigérienne et après peut-être malienne aussi. Où on peut avoir un système qui fonctionne avec le téléphone. Grâce au projet Water Energy for Food qui nous permet de nous concentrer, de démultiplier notre offre. On est vraiment en une phase de déploiement à haute échelle et on veut passer d'une production artisanale à une production semi-artisanale, voire semi-industrielle. Pour pouvoir le proposer à de plus en plus de clients.